L'Oréal, c'est un club à part. L'Oréal, c'est le club des ballons d'or. Ça a toujours été une espèce de gestion autour des grandes stars, du ballon d'or. Ça existe depuis Di Stéfano, ce n'est pas complètement nouveau. Et ça a toujours été comme ça. Il y a toujours une espèce de hiérarchie, de trucs, où tant que les trois sont disponibles, vous avez vu que Rodrigo commençait à faire la tête, parce qu'il n'est pas mis en avant, il n'est pas en tête de gondole. Si en plus, vous mettez Hendrick un match sur deux à la place de Rodrigo, ça ne va pas aller. Avant de continuer sur cet aspect, on prend les premières réactions sur les réseaux sociaux avec vous, Flabia. On va commencer avec Aboubakar de Niamey. Hendrick a beaucoup de qualités, mais je ne le vois pas bousculer la hiérarchie pour le moment. Ancelotti a un plan clair pour lui avec les jeunes. Dès que Kylian sera rétabli, il reprendra sa place. Izara de Bukavu, il ressemble un peu à la vie de Philippe. Hendrick, certes, est un joueur très talentueux, mais il sera toujours dans l'ombre des galactiques. Hendrick, Mbappé, Vini, Benningam et même Rodrigo. Très difficile, mais pas impossible s'il maintient ce rythme incroyable. Et enfin, Christian de Kizangani. Hendrick bousculer la hiérarchie. Non, il a besoin de temps pour s'adapter. En plus, avec l'absence de Mbappé, Ancelotti va opter pour un système en 4-4-2, avec Rodrigo et Vini en pointe. On va écouter Don Carlo. Il a été questionné sur le sujet à Hendrick. Il réclame de la patience. Il est, d'un côté, injuste, parce qu'il est très bien, est très sérieux, il a beaucoup de qualité et peut être un peu injuste. D'un côté, il y a en frente à Rodrigo, Mbappé et Vini. Donc, je pense que c'est nécessaire pour lui de être un peu patient. De la patience, sauf que Fousseni, actuellement, le fait d'être jeune ne signifie pas qu'il faut attendre son tour. Exemple de l'ami Yamal, au FC Barcelone, par exemple. Il n'a pas encore 18 ans, mais il a déjà les clés du camion. Il joue beaucoup, c'est lui le leader, même si vous allez me rétorquer que le Barça n'a pas la même puissance offensive que le Real. Mais voilà, c'est un exemple. C'est la même politique sportive non plus. On lance beaucoup plus de jeunes et en même temps, on n'hésite pas du côté du Barça. Hendrik, c'est le Barça. Après, moi, là où je m'interroge... Je n'ai pas les temps pour attendre. Oui, non, moi, là où je m'interroge, c'est qu'ils sont à la recherche d'une nouvelle identité de jeu depuis l'arrivée de Mbappé. Donc, ça veut dire qu'on va rechanger de système, demander, peut-être revenir à ce qu'on faisait et plutôt bien la saison passée. Absolument. Ça demande quand même une réadaptation de tout le monde, de l'ensemble de l'effectif, pour ensuite dire Mbappé est revenu. On repasse au système pour intégrer Mbappé. C'est juste ça, moi, en fait, qui m'interroge, qui m'interpelle un petit peu. Mais moi, c'est juste qu'ils sont à une recherche d'identité. Il faut qu'ils arrivent à prendre des repères pour pouvoir faire une saison dans ce système-là avec Mbappé. Donc, rechanger tout le monde pour simplement intégrer, réintégrer ou ne pas intégrer un joueur, rechanger un petit peu le schéma classique qu'ils ont depuis le début de saison, pour moi, on verra si c'est la bonne solution. Après, là, si Hendrik rentre à la place de Mbappé, ça changerait ? Oui, c'est juste ce qu'il dit. Il dit qu'il voudrait voir Hendrik pour ne pas changer. Moi, je pense qu'Ancelotti, il n'a pas envie de jouer avec quatre attaquants. Il a envie de jouer avec trois comme l'an passé. L'équipe est plus équilibrée. Il va profiter. Voilà, puis montrer à tout le monde, en fait, que c'est mieux comme ça. Ça lui permettra plus tard, notamment pour Rodrigo, c'est quand même lui qui est le plus en danger, de pouvoir le sortir dans les moments quand ça va être plus chaud. Très gros match. Il va faire comprendre. Là, c'est Rodrigo qui va trinquer, malheureusement. Non, mais comme l'a dit Vicache, ce petit, il est vraiment très énervé. C'est une boule de nerfs. Est-ce qu'on ne risque pas de le perdre, mentalement, si on ne l'aimait pas titulaire, là ? Non, je pense que ça fait partie de son tempérament. Non, mais le petit, il n'est pas fou non plus. Il a 17 ans et demi, 18 ans. Non, mais ça fait partie de son tempérament et ça montre justement qu'il a du caractère. Il s'est bousculé avant par un défenseur. Il répond, c'est normal. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est bien. C'est bien qu'il réponde. Il se fait respecter. C'est comme ça qu'on se fait sa place et qu'on s'inscrit dans le football. Mais au-delà de ça… Ce n'est pas un signe qu'il s'agace un peu des néschèques et des bouts de match ? Non, mais il sait où il est. Il est au Real Madrid. Il sait qui il y a devant lui. C'est comme l'a dit… Non, non, c'est Fousséni qui a dit tout à l'heure. Il sait quand même que Mbappé, ça fait 7-8 ans. Et vous pensez qu'il est impressionné par Mbappé, lui ? Je ne dis pas qu'il est impressionné, mais il est au Real Madrid. Il y a un joueur comme Mbappé devant lui. Il le sait. Il peut s'agacer, il peut ronger son frein. Il peut faire tout ce qu'il veut, mais il doit attendre son moment. Il sera obligé de le faire. Et ce n'est pas maintenant ? Avec la blessure de Mbappé ? Je l'espère pour lui. Moi, en tout cas, j'aimerais le voir. J'aimerais le voir titulaire sur ce match-là, voir ce qu'il peut donner aussi. Et ça serait pas mal. C'est qu'une opusse à vous proposer un débat sur le Real, et plus particulièrement sur le phénomène. Hendrik peut-il bousculer la hiérarchie, surtout après la blessure de Mbappé ? Serge, est-ce qu'il vous aide à avoir un avis plus clair, plus tranché ? J'avais déjà un avis tranché avant même de voir ces images-là. C'est un joueur que j'apprécie énormément. Alors, il est très jeune. Ce qui, en tout cas, explique aussi, peut-être que, pour l'instant, Tchéloti ne lui confie pas énormément de responsabilités. Mais déjà, dans le profil, c'est un pur numéro 9. Déjà. Ça veut dire que quand on prend... C'est le remplaçant idéal ? Je ne dirais pas que c'est le remplaçant idéal. Il est différent. Il est différent. On ne va pas le comparer à Benzema ou à Higouen ou autre chose. Mais il a son style à lui. Mais c'est un pur numéro 9. C'est-à-dire qu'il a vraiment l'instinct du buteur. On le voit dans ses contrôles de balles. On le voit dans sa détermination aller vers le but. Dans ses frappes de balles. Dans ses prises de décision. Donc déjà, c'est un pur numéro 9 que n'est pas Mbappé, déjà. Parce que Mbappé, on a beau me dire tout ce qu'on veut, mais pour moi, ce n'est pas un attaquant. Ce n'est pas un attaquant de pointe, en tout cas. Donc, il a plus de qualité d'avancante que Mbappé ? Je pense. En tout cas, selon ce que je vois, en tout cas, depuis ses débuts, depuis le Brésil jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a plus de qualité d'attaquant. Après, là, pour le coup, si Mbappé est blessé, est-ce qu'il peut bousculer ? Je l'espère. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression aussi qu'au Réal, avec l'arrivée de Mbappé, c'est comme si on a déjà établi une certaine hiérarchie. On voit, même à travers les matchs, même à travers la désignation d'homme du match, etc. Parce qu'il y a des matchs du Réal que j'ai vus, où j'ai vu d'autres joueurs meilleurs, mais il a été désigné homme du match. C'est comme si on essaye de faire, en tout cas, de faire de lui l'image de la Liga à tout prix. Alors que non, de montrer ce qu'il peut faire. Donc s'il peut profiter de la blessure pour montrer ses qualités, pourquoi pas ? La blessure de Mbappé, une opportunité pour Henrik ? Oui, c'est une opportunité, bien sûr. Avec le faible temps de jeu qu'il a eu, déjà, il a, entre guillemets, commencé à faire ses preuves. Parce que quand on rentre et qu'on joue son premier match de Liga et qu'on marque, ensuite, on a son premier match de Ligue des champions et qu'on marque, on a la possibilité de faire la passe à des joueurs mieux placés et qu'on prend, justement, des initiatives, c'est qu'on a quelque chose. Et je rejoins Serge, il a vraiment du talent, ce garçon. Je pense que c'est un diamant brut qu'il faut continuer à encadrer, il faut l'accompagner. Le GT en pâture, le maître titulaire comme ça, au Bernabeu, il y a presque 100 000 personnes. C'est le GT en pâture, le maître titulaire ? Non, non, je pense que le maître avant Mbappé, bon, pour moi, il y a une hiérarchie et elle est normale. Il a beaucoup plus fait ses preuves, Mbappé, il arrive, apparemment, il manque un numéro 9 au Real Madrid et il remplit toutes les cases. Donc, il a montré qu'il pouvait endosser ce rôle en l'absence de Mbappé ou même en super sub. Pourquoi pas ? À toi, vous l'avez dit, vous l'avez dit avec Hendrik sur le terrain, il se passe toujours quelque chose, Vickaix, pas encore des titularisations pour lui, mais des entrées remarquées face à Valladolid, Stuttgart, Espagnol et Alaves. Lui, il veut piquer la place de Mbappé. Lui, c'est clair, il n'y a pas de cadeau. Comment tu gères ça quand tu es un chérotique ? Il veut leur piquer la place. Il est là, il n'est pas confortable. Vous le sentez par ses entrées ? Oui, la frappe, elle sort de nulle part. N'importe qui fait la passe à Mbappé et même le gardien, il est surpris. Ça part tellement vite que c'est de la folie. Et voilà, comment gérer ce petit garçon qui ne va pas être content si demain, elle fait jouer parce qu'il a bien joué et il est titulaire, il met des buts et puis Mbappé revient ? Voilà, ce n'est pas facile. Ce n'est pas Roselou l'an passé qui de temps en temps peut rentrer et puis s'il repart sur le bois, il est content. Là, c'est un petit gars qui a... Voilà, et il sait faire ça, Ancelotti. C'est aussi pour ça qu'il le fait patienter. Je me souviens de... Je vous souviens, Ruy Costa avec Kaka. Kaka, il est arrivé mais il y avait une trop grosse différence, Ruy Costa. C'était normal que Kaka passe devant. Là, ils ont tout misé sur Mbappé et il se retrouvera en concurrence avec un petit gars de 18 ans, 19 ans ? Je ne sais pas. 17 ans. Mais sauf que, le système de la saison dernière offre au Réal quand même plus de maîtrise parce qu'on l'a vu cette année avec Mbappé comme titulaire, l'équipe est un peu déséquilibrée, elle concède beaucoup d'occasions. Flavien Bory, qu'est-ce qu'ils en pensent nos abonnés ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils veulent du spectacle, ils veulent que ça bouge donc bien évidemment, 78% d'entre eux estiment que Hendrik peut bousculer la hiérarchie contre 22 petits pourcents. Quel débit ! Quel débit, les amis ! On a assisté à un match de malade entre la petite côte de matrice et le rien matrice. Voilà, toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on m'a parlé de ce débit. Ce débit qui nous a fait vibrer mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo et sinon on parle de foot, ici nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu n'es intéressé pas la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, je n'espère t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si tu es pour nez partir. Alors, quel match, les amis ? Quel match ? Quel débit ? A l'absence de Kylian Mbappé, Kalo Ancelotti, il a décidé de partir sur un 4-4-2 4-4-2 à plat avec notamment Modric qui a intégré le milieu. Donc, les quatre du milieu, tu avais Jute Bellingham, tu avais Mautrich, tu avais Tchouamini et tu avais Valverde, les quatre du milieu. Et les deux avant-centres, tu avais Vinicius et Rodrigo. Donc, Kalo Ancelotti, il est reparti sur son schéma tactique de l'année dernière, son 4-4-2 à plat avec notamment Melitao et Rudiger en chaîne centrale. Un match qui était très sérieux, un match très tactique, un match qui a eu du mal à se débloquer. C'est un match qui a été débloqué à la 64e minute par Aidea Melitao. Et Melitao qui débute le match et lorsqu'on voit l'ouverture du score, on se dit est-ce que le Real va tenir puisque le Real défensivement c'est friable. Depuis que la saison a commencé, le Real défensivement ils sont friables. Ils sont friables. Lorsque Melitao ouvre la marque, on se dit est-ce que le Real va tenir ? Est-ce que le Real va tenir ? Et le Real a craqué dans les arrêts de jeu. Le Real a craqué. C'est un match qui était hyper série, hyper série et un pour en termes de position. C'était du 51 pour l'Atlético de Madrid contre 49 pour l'Oreal en termes de position de balle. En termes de tir et tous, les deux équipes c'est 12 et 4 et 4 et 4. L'Atlético de Madrid c'est 12 et 4 et 4. Le Real est 12 et 4 et 4. Donc, en termes de 4 et 4. c'est la même chose. En termes de passes de réussite, l'Oreal c'est 548 passes de réussite contre 570 passes pour l'Atlético de Madrid. Donc, même en termes de passes, c'est quasiment la même chose. Ça montre à quel point ce match était serré. Ce match était vraiment serré. Donc, moi j'ai vraiment pris du plaisir en voyant ce match. J'ai vraiment pris du plaisir. C'était vraiment un débit. On a vraiment assisté un débit avec plein de tensions. Un débit vraiment électrique. Le résultat de course, le Real prend seulement un point. Le Real revient à trois points du bassin. Est-ce que le Real va corriger ce problème défensif? Puisqu'on a bien vu que défensivement, le Real est très friable. Après, partage-moi ton commentaire par rapport à ce Real. Est-ce que tu es inquiet pour ce Real défensivement? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner et à activer la cloche de la façon pour ne remercier la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne, c'est déjà très bien. on ne peut pas montrer la vidéo. Ciao, ciao. Ciao.